Épisode 5 « Qu'est-ce que le climat ? » Intro Claude Action Je m'appelle Claude Lorius, je suis glaciologue. On a commencé par dire ce qu'il y avait dans une carotte de glace qui fait 10 cm de diamètre et on a eu le culot de dire, eh bien, ce qu'on trouve là-dedans, c'est l'histoire de notre planète. Depuis les origines, le climat rythme la vie sur notre planète. Il repose sur un fragile équilibre. Toutes les plantes et les animaux dépendent intimement de son évolution. Par le passé, de toutes petites modifications climatiques ont suffi à engendrer de profonds bouleversements biologiques. Le climat est un système complexe. Il dépend d'un grand nombre de paramètres. Le soleil joue un rôle très important dans la grande machine climatique. Il est la principale source d'énergie sur Terre. L'énergie solaire est inégalement répartie entre les régions du monde. La forme ronde de notre planète ne permet pas aux rayons du Soleil d'atteindre la surface du globe de manière uniforme. Les tropiques reçoivent beaucoup plus d'énergie que les pôles. Ceux-ci se traduisent par de grandes différences de température au sein même de notre planète. La composition de l'atmosphère impacte notre climat. Les nuages et les gaz atmosphériques agissent comme des filtres pour les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Périodiquement, l'attraction des planètes modifie la distance entre la Terre et le Soleil. Plus la Terre se rapproche du Soleil, et plus son climat se réchauffe. A l'inverse, plus elle s'en éloigne, et plus son climat se refroidit naturellement. Tous les 100 000 ans, le climat du globe passe successivement d'une période très froide, appelée période glaciaire, à une période interglaciaire, comme celle que nous vivons aujourd'hui. Le climat suit des oscillations naturelles quasiment imperceptibles à l'échelle d'une vie d'homme. Pourtant, depuis 150 ans, tout s'accélère. La température moyenne de la Terre ne cesse d'augmenter sous l'effet des activités humaines. Une première dans toute l'histoire climatique. C'est parti pour une autre entreprise qui dépose la vie d'une autreוג llegó à l'amor.